Vous recherchez un robot cuiseur mais vous ne savez pas lequel choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs robots cuiseurs. Alors qu'est-ce qu'on va appeler un robot cuiseur ? C'est un cuiseur multiple, un multi-cuiseur qui peut cuire plein de choses les unes après les autres et dans différents types de cuisson qui va vous permettre de suivre des recettes. Un très connu par exemple en France c'est le Cookéo où ça vous dit que vous voulez faire une recette X ou Y qui est compatible en tout cas avec le cuiseur. Eh bien vous mettez les ingrédients les uns après les autres. Ça fait cuire de manière automatique, vous avez juste appuyé sur des boutons au moins pas la peine de surveiller le feu, de faire ça vous-même. Ça vous délègue on va dire une partie du travail et ensuite vous allez vous retrouver avec un plat tout bien cuisiné avec moins d'effort que si vous aviez dû tout cuire vous-même, tout regarder, tout surveiller etc. On va donc voir les modèles les minotés aujourd'hui. Je vous les présente par ordre de prix décroissant d'un plus cher à un moins cher en espérant vous faire gagner du temps pour votre choix de robot cuiseur. Et donc si un des modèles qu'on présente aujourd'hui vous intéresse suite à cette sélection il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo par ordre d'apparition si vous souhaitez en commander un ou si vous souhaitez voir plus de détails, d'informations sur un produit. On commence donc avec le premier qui sera le Moulinex Compagnon XL robot cuiseur multifonction. Donc c'est un modèle très bien noté à 4,6 étoiles sur plus de 860 évaluations. Le prix est assez élevé mais c'est pas délirant par rapport aux autres produits de ce type sur le marché. Vous aurez vraiment 12 programmes et ce programme automatique avec aussi un mode manuel pour tout simplement préparer une multitude de recettes. On aura une grande capacité, donc vous pourrez préparer des plats jusqu'à 10 personnes avec une capacité utilisable de 3 litres, c'est quand même pas mal. Ce sera polyvalent avec des températures de 30 à 150 degrés Celsius pour saisir, rissoler vos ingrédients. On aura des accessoires qui seront inclus, un couteau à chouard, un couteau à pétrin, un batteur, un mélangeur et un panier vapeur. Au niveau des garanties, vous avez 2 ans de garantie avec une réparabilité pendant 15 ans, un cuisson avec un couvercle ouvert pour un dorage optimal des ingrédients et un livre de recettes aussi inclus. Donc c'est un modèle assez populaire qui est très bien noté. Même si le prix peut paraître un petit peu élevé, ça peut vraiment être intéressant. Si vous voulez voir plus d'informations dessus, ce sera donc le premier lien dans la description. Un deuxième aussi très populaire que vous connaissez peut-être, c'est le Muinex KUKEO Touch. Alors il y a plusieurs déclinaisons du KUKEO. Là c'est un modèle assez haut de gamme, donc sachez que vous pourrez prendre un KUKEO qui est moins cher. Il y a des KUKEO dans les 200 euros, etc. Celui-là, il a un prix qui est plus élevé. Donc c'est aussi un multi-cuiseur. Pour le coup, celui-ci, j'ai la chance de l'utiliser assez régulièrement. Et voilà, vous avez plein de recettes. Il vous indique directement les étapes. Par exemple, vous coupez les oignons, vous les mettez. Ensuite, vous allez mettre du poulet, vous allez mettre de la crème, vous allez mettre du riz, etc. Ou des ordres différents plutôt. Et ça vous prépare un plat juste à la suite sans avoir à la fois une casserole d'un côté, différentes poils à gauche et à droite. Donc c'est quand même bien pratique. C'est évidemment un modèle très bien noté avec 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 1200 évaluations. Donc sur ce modèle, c'est vrai que le prix est un petit peu élevé. Mais voilà, c'est le KUKEO, on va dire, haut de gamme. Il y en aura des moins coûteux. Vous pourrez vous rechercher, comme je l'ai dit. Vous, ça permettra en fait de faciliter grandement la cuisine à la maison. Vous pourrez aussi facilement trouver de l'inspiration grâce à toutes les recettes, que ce soit pour les desserts, les plats, etc. Il y a 13 modes de cuisson, 6 menus interactifs. Encore une fois, les garanties qui seront similaires au modèle précédent. Ça permettra de gagner beaucoup de temps au quotidien aussi. Donc il y a de multiples avantages à ce modèle. Donc le KUKEO, c'est vraiment un produit phare. Je vous le recommande chaudement. Pour plus d'informations, ce sera le deuxième lien en description. On termine avec un troisième modèle. Cette fois-ci, ce n'est pas Moulinex. On ne va pas présenter quand même trois produits de la même marque. C'est le Ninja Foodimax Multicuser 9 en 1. Qui est aussi, lui, très connu. 4,6 étoiles sur 5. Donc il est également super bien noté. Sur plus de 3,400 évaluations, il a un prix qui est nettement plus bas pour ce modèle en tout cas que le Moulinex. Donc c'est aussi un point très positif. Ce sera un Multicuser avec une grande capacité pour faire des plats délicieux, croustillants, avec la technologie Tender Crisp. Il y a 9 modes de cuisson pré-programmés. Vous pourrez donc cuire sous pression, frire sans huile, mijoter, cuire à la vapeur, saisir ou faire sauter, cuire au four ou retirer, grillé, déshydraté. Même le côté déshydration alimentaire, c'est quand même très intéressant. Et même le côté yaourtière, c'est vraiment multifonction. Vous pourrez donc créer des repas complets en un seul appareil. Ça comprend un support réversible de niveau, une cuve de cuisson qui fait 7,5 litres, qui sera lavable au lave-vaisselle. Ça aussi, c'est assez pratique si vous vous posez la question. Quand vous avez un Multicuser comme ça, une fois que le boulot est fini, que le plat est préparé, vous avez juste à enlever la cuve qui a servi à cuire tout ça, et vous la lavez sans laver le reste évidemment. Donc, c'est plutôt pratique aussi, même pour le lavage. Donc, c'est un produit qui est vraiment très bien noté également, qui a l'avantage d'être assez accessible. Alors, si vous prenez un KUKEO un petit peu plus, j'allais dire, bas de gamme, moins cher, ce sera même peut-être moins cher au final que celui-ci. Mais en tout cas, dans cette sélection, c'est le modèle le moins cher, qui est vraiment facile à utiliser, qui vous fera gagner beaucoup de temps, qui est vraiment polyvalent, etc. Donc, beaucoup de points positifs. Pour avoir plus d'informations, ce sera donc le troisième et dernier lien en description. Voilà, c'était donc tout pour ces autres trois comparatifs des meilleurs robots cuiseurs qu'on peut retrouver sur le marché, ou aussi appeler parfois multi-cuiseurs. Donc, s'il y en a un qui vous intéresse dans cette sélection, tous les liens seront juste en dessous, ou dans la description de la vidéo, en fonction de leur ordre d'apparition dans cette présentation. Vous pourrez passer par ces liens pour en commander un, ou voir plus de détails, les prix exactement. Constatez vous-même les évaluations clients, voire plus d'images, plus de détails, pour finaliser votre choix à ce niveau. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ça. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube bien chez soi. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite, et à la prochaine. Allez, ciao !